Voici une recette qui va nous permettre de garder le saumon extrêmement moelleux et des carottes fondantes au citron. Éplucher les carottes, émincer en sifflet les carottes, c'est-à-dire en fines lamelles mais en biais. Émincer en fines lamelles la siffle d'oignon, c'est-à-dire la partie verte. Couper en deux les oignons nouveaux, puis les émincer en fines lamelles. Utiliser un citron non traité, puis zester l'ensemble de la peau. Pressez et filtrez le jus de citron. Dans une grande poêle ou un wok chaud, disposez un filet d'huile d'olive, puis faire suer les oignons nouveaux avec une pincée de sel. Ajouter les sifflets de carottes, une pincée de sucre, une pincée de sel, la noisette de bord, puis couvrir l'ensemble. Avec de l'eau froide. Laissez cuire jusqu'à complète évaporation du liquide. Assaisonnez la chair des pavés de saumon avec de la fleur de sel et du piment d'espelette. Dans une poêle chaude, avec un filet d'huile d'olive, disposez les pavés de saumon côté pot, dans la poêle. Laissez-les cuire à feu moyen pendant 5 à 6 minutes. Ensuite, les carottes sont presque cuites, il n'y a pratiquement plus d'eau. J'ajoute maintenant le citron et les zestes, ainsi que la cive d'oignon verte. La chaleur du saumon progresse à l'intérieur du pavé. Je le retourne et j'éteins le feu. Je laisse maintenant reposer feu éteint pendant 5 à 6 minutes. Pour le dressage, posez au fond d'une assiette les sifflets de carottes au citron et à la cive. Puis, déposez dessus le pavé de saumon, décorez avec quelques brindilles de cive fraîche et terminez avec une pincée de fleur de sel et de piment d'espelette. Et surtout, n'oubliez pas que les carottes, c'est bon pour le thym. Sous-titrage Société Radio-Canada